Monsieur le ministre d'Etat, mesdames et messieurs, chers collègues en vos grades et qualités, je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter pour votre présence ce soir parce qu'une super démocratie se construit grâce à des supermen et superwomen comme vous, comme vous les uns et les autres, qui vous investissez et qui vivissiez au jour le jour la démocratie. Je voudrais vraiment remercier les artistes, remercier aussi les commissaires de cette exposition, Barre de Barre, du Mouca, maintenant j'essaye de le prononcer à la flamande, je l'avais dit avec un peu d'hésitation à la francophone ce matin, d'Anvers, monsieur Paul Dujardin de Beaux-Arts à Bruxelles et Pierre-Olivier Rollin du BPS 22 à Charleroi, ça, ça va, je ne dois pas trouver des voyelles de liaison. Vraiment pour leur remarquable engagement en faveur de cette exposition, bien sûr, mais de façon générale en faveur de la démocratie, de cette exposition qui se tient au palais de la nation. En 2017, c'est un bijzonder jaar pour la démocratie, exactement 10 ans, il s'agit d'une allumine de la Férité des Nations Unies, le 15 septembre, de la Férité des Nations Unies, à la Férité des Nations Unies de la Democratie. Et aujourd'hui, l'exposition se veut également l'écho de l'appel de l'Union interparlementaire il y a exactement 20 ans pour plus de démocratie. Alors, cette exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Sénat fait écho à cet anniversaire et cadre avec nos initiatives, avec toutes ces initiatives internationales, puisque défendre et renforcer la démocratie, la vivifier, passe par le dialogue avec les citoyens. Et vraiment, notre souhait est qu'il soit extrêmement nombreux pour venir voir cette exposition et découvrir en même temps dans notre institution. Alors, ce matin, une de nos chaînes de télévision, peut-on dire encore nationale, une de nos chaînes de télévision du service public m'a posé une question très directe. Est-ce que le Sénat est un muséum ? Et je n'ai pas répondu, je suis la meilleure masterpiece de collectie, mais... Non, je n'ai pas duré de répondre. Mais c'est peut-être une dégente. Nous avons ouvert les portes. Je pense que c'est une dégente de dégente de un muséum. C'est une initiative vivante. Et donc, nous, les citoyens, de décision, de deux manières, de décision, d'abord, la tentoonstation, qui est dans la place qui est très peu à la population, parce qu'ils ne sont pas touchés, parce qu'ils ne sont pas touchés. Et parce qu'il y a souvent, parce qu'il y a souvent, un peu, c'est perdu que le Parlement, le Palais des Nations, son Huis est. Deuxièmement, la tentoonstation, c'est 15 thématiques, qui sont en contact avec le Sénat, comme l'instelling et avec les domaines que le Sénat sénat sénat. Il s'agit, dans nos mots, de transversales expériences, comme nous les nommons ici, qui le sénat 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 en sénat sénat. Et donc, c'est vraiment très important que les citoyens fassent entendre leur voix sur ces matières. Lorsque nous travaillons sur ces thèmes qui touchent à la vie quotidienne, nous faisons beaucoup d'auditions, nous invitons beaucoup de personnes et nous essayons ici, c'était le thème d'un de nos colloques l'année passée, de faire en sorte que la démocratie représentative devienne un peu plus et de plus en plus participative. Une représentative démocratie, qui est aussi participative, et que les citoyens ne pouvaient pas nous débattent. Les citoyens, ce sont beaucoup de choses qui ont été évoquées dans un dialogue. C'était l'intérêt de l'organisateur, de la tentation, et qu'ils voulaient cela sur les niveaux. Et ainsi, pour chaque thème que nous avons abordé, trois œuvres d'art ont été choisies, et nous permettons ainsi le dialogue entre un artiste de la communauté française, un artiste de la communauté flamande, et un artiste, bien sûr, d'une autre communauté. parce que nous voulons, comme Sénat, comme lieu de rencontre, bien sûr, entre les communautés et les régions, entre elles, mais aussi entre les communautés et le fédéral, nous voulons être ce trait d'union dans notre Belgique fédérale, dans l'exécution de la sixième réforme de l'État, et nous voulons, évidemment, préserver cette loyauté fédérale, ce lien qui nous unit tous. Alors, pour les citoyens de tous bords, des salons de discussion auront lieu les week-ends. Oui, oui, nous travaillons les week-ends aussi sur ces mêmes thèmes. Des conférences seront données par des orateurs de renom, et je suppose que vous avez le programme à destination. Alors, ce soir, je remercie les collègues qui sont présents. Plusieurs sénateurs sont présents. Et un artiste, Nastio Mosquito, est aussi présent pour dialoguer avec vous. Vous pouvez rester pour la représentation théâtrale qui commence à 19h, et dimanche, des spécialistes de chaque thématique seront également présents. Ce que nous voulons, c'est que le citoyen, c'est peut-être un terme qu'on met de façon un peu abstraite à toutes les sauces, mais je crois que c'est la personne qui est issue de la superdiversité de notre société. Nous souhaitons qu'il aille la parole et qu'il puisse faire entendre sa voix dans le processus décisionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance envers la classe politique, envers les hommes et les femmes politiques. Le lien de confiance s'estompe, mais aussi, cette défiance touche nos institutions. Alors, nous n'avons pas la prétention aujourd'hui en une exposition à réconcilier le citoyen, toujours ce terme un peu générique et abstrait, avec les institutions, mais nous voulons démontrer, en tout cas, que nous sommes prêts à cette ouverture puisque nous ouvrons grand les portes. Nous sommes un lieu qui appartient à chacun et il y a peut-être encore plus dans cette exposition. Elle porte comme sous-titre l'intitulé et le Sénat des choses, parce que ce que représente le Parlement est aussi en profonde mutation. Le Parlement n'est plus seulement le représentant d'un peuple, certes de plus en plus diversifié, mais il y a beaucoup de composantes non humaines du monde qui réclament l'attention des représentants, l'attention du législateur. Je pourrais citer, bien sûr, le droit des animaux, chacun sait que c'est un thème qui me tient peut-être à cœur, mais pas seulement. La conservation du patrimoine, la protection de l'environnement, ce qui est évidemment fondamental. Et quand je dis le mot environnement, je salue l'arrivée du passionné des matières environnementales, Madame Waron. Je pense que pour survivre, l'homme ne peut plus se considérer en dehors des animaux. Il ne peut plus considérer les animaux, les choses, comme étant juste sa possession, juste sa propriété, juste à son service. Il doit voir cet ensemble comme faisant partie intégrante du monde, cet ensemble qui dit quelque chose d'essentiel de ce monde et qui agit aussi dans le monde. C'est pourquoi ces choses, le Sénat des choses, ont d'une manière ou d'une autre leur place au Parlement. Voilà. Je crois vraiment que la démocratie contemporaine va au-delà de l'isoloir, va au-delà de l'hémicycle. J'ai le plaisir de tout le temps d'entraîner et de tout le temps d'entraîner. C'est très intéressant et très intéressant. J'ai vraiment le plaisir de vous inviter à découvrir ce parcours avec nos commissaires et à revenir, à prendre le temps. Je ne promets pas que le megafon va hier dans notre plénière vergadering blijven durent. Peut-être que nous devons le bouger. Nous sommes, à l'heure de l'heure, Meneur le Président de la Camer, un Parlement. Et nous devons jouer notre rôle dans le Parlement totalement. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de vous tous à aller dans le salon, pour aller dans le parcours. Ok. C'est juste. Pas un bon moment. Je vous remercie.